Bonsoir M. le Président, bonsoir tout le monde. Je suis co-signataire d'une lettre signée par 328 personnes. C'est une lettre qui a été publiée dans Le Devoir d'aujourd'hui. C'est une lettre d'appui à la motion qui sera déposée demain par Projet Montréal. En guise de préambus, je dirais que ça fait deux ans maintenant que beaucoup de groupes de la société civile se mobilisent, dénoncent le caractère arbitraire de l'application du règlement par le SPVM, dénoncent les atteintes aux droits et libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique. Donc, bien évidemment que pour nous, c'est un début. On demande l'abrogation du règlement, mais c'est un début très important de faire après deux ans d'application l'évaluation de ce bilan-là. On souhaite que le bilan ne soit pas vidé de son contenu. Donc, ma question s'adresse à Mme Annie Samson. Je ne sais pas où est-elle. Bonjour, madame. Donc, au mois d'avril 2013, Projet Montréal également avait déposé une motion qui visait à retirer certaines propositions contenues dans le règlement P6. Il y avait eu des débats ici en Chambre et vous aviez refusé d'appuyer cette motion-là. Dans votre argumentaire, vous avez soulevé plusieurs points, dont notamment le fait qu'il était temps dans une démocratie que les élus se penchent sur l'évaluation du règlement P6. Vous aviez également posé la question, est-ce que ça a été mal fait? Et vous avez répondu, probablement. Donc, ma question, évidemment, c'est lors du dépôt de la motion de Projet Montréal demain, est-ce que vous aviez l'intention d'être fidèle à ce que vous avez mentionné l'année dernière, surtout en tenant compte du fait que tout votre argumentaire à l'époque, je conclue que ça va dans le sens d'un appui à la motion de Projet Montréal. Bonsoir, Mme Simon. Je suis contente que vous ayez suivi tous les débats depuis l'adoption de cette modification à P6. Je rappellerai juste que les deux modifications qui avaient été faites, il y avait deux ajouts qui ont été faits à P6, soit la part d'un masque interdit et le choix aussi, l'obligation de dévoiler un itinéraire. Ce n'est que ces deux modifications qui ont été faites au règlement P6 initial. La motion demain nous permettra d'en discuter amplement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura un bilan qui sera déposé au prochain conseil municipal, donc en séance publique ici, devant les collègues, et on pourra constater comment le service de police s'en est servi depuis les deux dernières années, de quelle façon s'en est servi, pour quelle information, entre autres, il l'a fait, et pour quel type de manifestation on l'a fait également. Question complémentaire, Mme Simon. D'accord. Donc, je comprends que vous allez appuyer la motion telle qu'elle est déposée. C'est ce que vous m'avez répondu. C'est votre deuxième question, alors ce que ce n'est pas, bien, en tout cas, mon intervention. Il y en a trois autres, de toute façon, qui ont venu poser la même chose. OK, bien oui, vous avez raison. Ce que je vous dis, c'est que demain, on va en discuter. Parfait. Un des points sur lesquels on est d'accord, c'est celui de déposer le rapport des événements, fait entre autres par le SPVM, qui a été déposé à la CSP la semaine dernière. Donc, après ça, on pourra en discuter amplement, mais pour nous, je pense que ces chiffres parlent d'eux-mêmes. D'accord. Merci beaucoup, madame. Bonne soirée. Ah, plus de questions? Vous avez fait vos deux interventions. Bon, à voir si. Merci, tout le monde. Au revoir.